– Julien, cette semaine l'État islamique a été chassé de la ville de Kobané, au Kurdistan irakien, par donc les combattants kurdes. Et toi avec les observateurs de France 24, tu es en contact depuis le début des combats avec des témoins de la ville, c'est ça ? – Surtout avec un que je vais te présenter, qui s'appelle Mohamed Harif. C'est un peu un héros pour nous, parce que la journée il était médecin dans un hôpital de campagne de Kobané. – Il est originaire de Kobané ? – Il est de la ville et j'imagine qu'il y a beaucoup de travail dans l'hôpital. Mais en plus de ça, après sa journée de travail, il nous envoyait des images et des témoignages, parce que comme il y avait très peu de journalistes dans cette ville, les journalistes étaient plutôt à la frontière turque, il informait le monde. Donc en plus d'être médecin, il informait le monde. Et quand la ville est tombée, c'est-à-dire que les islamistes ont été chassés de la ville, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il nous a appelés par Skype, et il nous a parlé par Skype. Alors ça peut paraître étonnant, mais comme c'est près de la Turquie, il y a de la 3G, et donc on s'est retrouvé avec ce médecin au milieu des décombres, dans une ville en ruine, et qui nous parlait par Skype. Et ça a donné ce que tu vas voir maintenant. Ok, on regarde. Nous sommes aujourd'hui dans un marché du pays qui était allé à laịte de la ville. Et maintenant tout le monde a été adapté à un décembre. Mèrement que l'islamiste était inversée, il y avait un des kilomètres à la ville du coaste de la ville, et le danger que le policule était encore réglé avec le pays en main, – Donc ce témoignage, il a recueilli quand ? – C'était avant-hier et c'était en direct, il nous parlait vraiment en direct dans les décombres. – Précieux ce témoignage, donc on le voit, la ville est en ruine. Et l'hôpital de Kobane, il est dans quel état ? – Il a voulu nous montrer aussi à quoi ressemblait son hôpital. Alors cette fois, il a demandé à un copain à lui de le filmer, un peu comme un plateau de journaliste. Et tu vas voir, il est devant son hôpital ou plutôt ce qui reste de son hôpital. – Par exemple, nous sommes maintenant sur le recueil de Kobane, nous avons vu des décombres de Kobane. – Nous avons vu des décombres d'un des décombres et des décombres d'un des décombres d'un des décombres. – Bien-y, nous avons vu d'un des décombres d'un des décombres. – Nous avons vu jusqu'à la recueil de Kobane. – D'un des décombres d'un des décombres. – Nous avons vu que le défunt de la maison, nous avons vu que le décombres d'un des décombres. – . C'est six mois de guerre qu'a subi la ville, qui est complètement détruite. C'est une ville qui est complètement détruite. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on parle beaucoup de Kobanais. Effectivement, c'est terrible ce qui s'y est passé. – Six mois de guerre. – Six mois de guerre, mais il faut bien se rappeler qu'en Syrie et en Irak, des villes comme ça, il y en a des tonnes. Je te prends juste un exemple, la ville d'Alep, qui était le poumon économique de la Syrie, une ville magnifique, qui a été à moitié rasée, où il y a encore des combattants de l'État islamique qui assiègent la ville. C'est une ville qui est martyr. Et ça, on n'en parle pas. Pourquoi ? Parce qu'à Kobanais, ils avaient la chance, quelque part, d'être à côté de la frontière turque. Donc il y avait tous les journalistes qui braquaient de la frontière, leur téléobjectif sur la ville. Alors on voyait la fumée, ça permettait de raconter l'histoire. Sauf qu'à Alep, comme dans d'autres villes, les journalistes ne peuvent pas y aller, tu sais que c'est trop dangereux. Et donc on n'a pas d'image. Et quand on n'a pas d'image, il n'y a pas d'histoire. Donc rappelons-nous que ça, c'est un cas sur des dizaines encore en Syrie et en Irak. – Mais c'est un témoignage précieux aujourd'hui du médecin. – Et on en aura d'autres. Heureusement qu'il y a ces gens qui sont des témoins, de simples témoins, qui ne sont pas des journalistes professionnels, des gens du cru, qui parviennent encore à faire sortir des images. Parce que s'il n'y avait que des gens comme toi et moi, nous on ne peut pas y aller, ce n'est pas possible. – Merci Julien. – Merci Julien.